Alors, bonsoir à tous et on est toujours dans cette journée unique, journée de Pâques, dimanche de Pâques pour nous les chrétiens, 12 avril 2020, 19h12 au Québec. Je vous retrouve, j'espère que vous allez bien dans ce confinement, wow, historique. Donc, qui l'eût cru qu'on se retrouverait dans, on aurait pensé à une guerre, une météorite, une catastrophe naturelle, mais d'avoir pensé à une pandémie comme celle-là qui aurait mis le monde à terre, chaos, isolé, en confinement, je ne pense pas qu'il y ait un esprit tordu qui ait pensé à ça. Tu parles de tous les pays, c'est hallucinant, on est chacun d'entre nous chez nous, on nous a fermé notre emploi, fermé nos écoles, fermé notre vie. Pour combien de temps? J'ai l'impression, à plus jamais, on va revenir dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment hallucinant. On est en grand minimum solaire aussi, d'après moi, si j'ai bien compris les modèles passés, le 25e cycle solaire vient de commencer, qui devrait être un maximum, mais on le prévoit dans une, dans un, comment dire, une activité des plus basses, même peut-être plus basses que le 24e cycle. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais le modèle semblait s'en aller vers ça. L'étude géologique de ce CO2 semble aussi confirmer ça. Le CO2, lorsqu'il atteint la température, la hausse de la température, parce que le CO2 suit la hausse de la température, puis selon les géologues qui ont analysé ça dans le livre historique et géologique de notre histoire et de l'histoire de la Terre dans la couche de glace de l'Arctique, le CO2, lorsqu'il rejoint la température, il y a tout de suite une baisse de température. Donc, le CO2, ce n'est pas lui qui mène la température, c'est lui qui suit la hausse de la température dans ces cycles d'une centaine de milliers d'années qui sont des cycles de glaciation. Dans ces grands minimums solaires, il y a aussi une activité énorme de la sismicité et de l'activité volcanique. Et là, en Islande, j'ai reçu un lien, puis je l'avais vu passer plusieurs fois, qui est le suivant, et je vous le partage. Je remercie l'abonné qui m'envoyait ça. Je pense que c'est José qu'on salue. José. En Islande, le dangereux réveil des volcans. La Terre a tremblé 8 000 fois depuis janvier 2020 sur la péninsule de Retsch-Kijens, ou Rek-Janes, plutôt. Nous relate le Guardian de quoi redouter un réveil des volcans islandais, peut-être. Après 800 ans d'un long sommeil, les volcans islandais vont-ils se réveiller en plein grand minimum solaire? Ce ne serait vraiment pas étonnant. Les scientifiques assurent que l'activité volcanique pourrait bien perturber les siècles à venir sur l'île. Il souligne les quelques 8 000 tremblements de terre essencés depuis le 21 janvier 2020 sur la péninsule. Rek-Janes au sud-ouest de la capitale. Rek-Javik. Dans cette région, la Terre s'est même rehaussée de près de 10 cm en raison d'intrusion de magma sous la couche terrestre, relate nos confrères. Il semble qu'après avoir été relativement épargné pendant plusieurs siècles, cette région se réveille. Nous dit Dave McGarvey, le volcanologue à l'université de Lancaster au Royaume-Uni. Les preuves géologiques montrent que la région située à proximité de la ville de Grindavik, des fameux termes du Blue Lagoon et à seulement 15 km de l'aéroport international d'Islande, est alimentée par cinq systèmes volcaniques qui semblent prendre vie de manière coordonnée environ tous les mille ans. La dernière période d'activité volcanique sur la péninsule de Rek-Janes s'est étalée du 10e au 13e siècle, contrairement aux volcans islandais typiques qui ont tendance à se réveiller pendant quelques années avant de s'éteindre. Ceux de Rek-Janes peuvent rester en activité pendant près de 300 ans. Avec des épisodes éruptifs qui peuvent durer plusieurs décennies, ces phénomènes créent des fissures de plusieurs kilomètres au sol desquelles jaillissent d'impressionnantes fontaines de lave. La dernière en date remonte à 1240, à recouvert de lave une parcelle de terre de 50 km². J'ai un petit problème avec ma souris. Donc, les Istandais sont rarement troublés par l'activité volcanique, mais ils garderont un oeil attentif sur la péninsule de Rek-Janes. Les habitants de la péninsule de Rek-Janes et leurs descendants devront sans doute être sur leur garde et prêts à évacuer. De temps en temps, nous confirme le volcanologue Dave McGarvey. Si des éruptions similaires venaient à se produire aujourd'hui, les pistes de l'aéroport Keflavik pourraient être recouvertes de 2 cm de cendres, interrompant temporairement tous les vols. Le pire des scénarios serait que la lave coule dans la ville de Grindavik, estime Christine John-Dottir du Bureau météorologique islandais, et de poursuivre l'existe des infrastructures importantes dans les environs, comme une centrale géothermique, l'approvisionnement en eau chaude et froide pourrait être en danger, ainsi que les routes, y compris celles qui relient Rek-Javik à l'aéroport de Keflavik. Vraiment intéressant, mais aussi très significatif de grand minimum solaire, et très inquiétant pour ceux qui sont là, et pour tous les autres, parce que... des volcans, il y en a partout, dont un qui nous vient toujours à l'esprit, Yellowstone. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021